... La repentance de presse Snel, SA Régis Desourt, afin de présenter le programme d'urgence de son premier jour de son excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tzisekeli-Tchilongo, pour le secteur de l'énergie. Monsieur et Madame le cadre sur leiot de l' Eig administrate, Je voudrais juste en introduction vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre, dans cette salle de conférence de semaine que nous avons choisi pour faire cette présentation. Nous nous retrouvons aujourd'hui, 30 jours après sa prestation de serment comme président de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, à qui je présente mes hommages les plus différents, a exposé le samedi 2 mars à Kishasa les principales actions à accomplir par le gouvernement de la République sous sa supervision durant les 100 prochains jours. Elle découle des axes prioritaires du programme d'action politique, économique et social développé dans son discours d'investiture du 25 janvier dernier, qui place le peuple congolais au centre de toutes ses préoccupations, le peuple d'accord. En ce qui concerne plus particulièrement le volet d'électricité du secteur de l'énergie, les trois grandes filières qui sont la production, le transport et la distribution ont été prises en compte. Ainsi, on compte 11 actions de production, un million d'Inga pour les grands réseaux interconnectés de l'ouest et du sud du pays, les centrales de Chobo, Ruzizi et Benderra pour les provinces de l'est du pays, ainsi que les nouvelles centrales hydroélectriques de la Cacobola et Katende avec des centrales thermiques pour le centre du pays. Elles ont pour objet d'accroître la production d'électricité ou encore de réduire le temps d'indispondibilité des machines lors des incidents au bénéfice de ces populations civiles dans différentes provinces RDC. Six actions de transport permettront d'améliorer la desserte en électricité dans les réseaux interconnectés du Congo central, de Kichassa et de Bers-Katende. Sept actions de distribution, enfin, sont destinées à accroître les taux d'accès à l'électricité dans la capitale, par l'électrification des poches noires et à améliorer la desserte par la mise en service des cabines de Bers-Katende avec leur réseau basse tension associé. Ce programme bénéficiera d'une contribution financière importante du gouvernement en appui à la trésorerie de l'ASNEL. Le cabinet du chef de l'État et le ministère des Finances étudient les modalités de décaissement de ces fonds qui devraient être versé dans les tous prochains jours. Je ne doute pas un seul instant de la totale implication du département de SEME, responsable des actions programmées à un pacte visif pour appuyer les efforts du chef de l'État durant les 100 prochains jours de son mandat, au bénéfice de la population congolaise. Une commission chargée de suivre l'exécution de ces actions et de me faire rapport sur une base de ce mandat a été nouvellement créée au sein de SEME pour m'assurer de la réussite de ce programme. A Dupi-Chassab, la population est passée en moins de 10 ans de 3 millions d'habitants à plus de 10 millions d'habitants. Et l'infrastructure n'a pas suivi. L'opportunité qui nous est offerte de s'adresser à la population à travers la presse pour la mise en œuvre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. En ce qui concerne le secteur de l'énergie et des ressources hydrauliques, la régie des OES, dont les missions sont la production, la distribution et la commercialisation de l'eau cotale fait face au problème si après. Le déficit de la production d'eau suit à la forte demande de la population. L'insuffisance des capacités installées des unités de production dans les 98 centres. L'insuffisance de produits pétroliers dans le centre thermique. L'envahissement de bassins versants de ressources captées avec comme conséquence la détérioration de la qualité de l'eau brute, entraînant ainsi le panne récurrente des équipements électromécaniques et par ricochet l'augmentation du coût de production d'eau. Cette situation d'exploitation technique et commerciale suite aux insuffisances d'investissement dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo a comme conséquence. Les cas de demande d'eau totale ou partielle auprès des abonnés, de perte d'eau liée à la vétusté, des réseaux de distribution, etc. Le programme d'urgence pour les 100 jours du chef de l'État est axé principalement dans le domaine de l'investissement, à savoir les travaux de construction du premier module de traitement d'eau de 110 000 m3 jour sur le site de l'Ozote dans la commune de Ngaline sous financement PMI-SA. La construction de l'usine de l'Embaye de 35 000 m3 jour sous le financement de la Corée du Sud. Le renforcement en eau totale dans les camps militaires de Kinshasa et la base militaire de Kitona sous financement du gouvernement congolais. La réhabilitation et renforcement des installations de production et des distributions d'eau dans le province du Haut-Congo central, Katanga, Tanganyika, Kassai oriental, Kassai central, Maniema, province orientale, Kibou, Bandungou, etc. La réalisation de forages et mini-réseaux de distribution d'eau en vue de répondre aux déficits en fourniture d'eau totale dans le ville de Kananga, Kipuit et les autres centres. La réhabilitation des infrastructures et acquisition de pièces de rechange pour la maintenance des équipements électromécaniques et au groupe motopompe de l'usine d'engine pour l'amélioration de la dessarte d'eau aux zones hommes des étudiants de l'Uniquine, cliniques, universitaires et au CNPP. De ce fait, les mesures d'accompagnement relatives à l'exécution de nouveaux raccordements et posent de nouveaux compteurs permettront d'améliorer la qualité de la facturation et satisfaire la clientèle. Il y a l'air de signaler également l'opération réalisée avant-hier par la Régie des EOSA du basculement des anciennes conduites corrodées sur l'avenir Kipuit, à Montbelé, vers le Nouvel, afin de réduire sensiblement le fluide d'eau et par conséquent améliorer la desserte d'eau potale à Montbelé, l'Uniquine, Makala, Montbelé, Nouvelle-Une, etc. C'est ainsi que la Régie des EOSA rend hommage au chef de l'État pour la disponibilité de la Régie des EOSA en vue de la réalisation de ce programme. La Sénèque venait de dire que c'est bientôt le déquestrement. Vous vous attendez à quel volume financier ? C'est-à-dire que la Régie des EOSA et l'autre question, est-ce que ce programme s'inscrit à vos propres urgences ? Parce que naturellement, la Régie des EOSA ne manquait pas de programme d'urgence. Parce que s'il n'y avait pas de changement politique, est-ce qu'on aurait créé ces mêmes urgences ? Si je vous ai bien suivi, M. le représentant du DG de la Régie des EOSA, il s'agit de la contribution de ces deux entreprises à la réussite du programme du chef de l'État. A ce que je sache, plusieurs institutions de l'État n'ont pas de factures de la Régie des EOSA. Si vous pouvez nous aider à comprendre, parce que là, est-ce que maintenant, ils vont commencer à honorer leur facture ? Est-ce que c'est là ? Où est-ce que la Régie des EOSA la SINEP a trouvé les moyens pour contribuer à la réussite de ces programmes du chef de l'État ? En ce qui concerne le volume financier, ce projet s'inscrit dans le programme de développement, dans le programme d'action de la SINEP. et l'autorité a eu la sagesse de nous inviter, de nous associer, quand il élaborait ces 100 jours, ce programme des 100 jours, les actions urgentes à faire dans les 100 jours, nous ont associé à ces travaux et c'est ainsi que nous avons amené les dossiers que nous avions déjà, pour lesquels nous avions un programme, et il a pu avoir l'autorité de trier parmi ces projets, des projets qu'elle estimait être prioritaires. Et aujourd'hui, nous avons évalué donc ces projets, il y a des projets qui seront financés, ou qui sont en train d'être financés, dans le programme de financement sur le fonds propre de la SINEP, et il y a des projets pour lesquels le gouvernement va donner un appui. Hier, nous avons été invités au cabinet du chef de l'État, où nous avons, avec le cabinet, sous la présidence du directeur du cabinet lui-même, évalué ces projets et déterminé quelles sont les actions qui seront priorisées et financées en urgence. Et à l'issue de ce travail, nous avons retenu une engroupe que le gouvernement va mettre à la disposition de SINEP de 18 millions de dollars américains. Et cet argent sera pris au Trésor public pour financer ces actions, mais entre-temps, comme une question qui nous a été posée par Madame Espérance, qui voulait savoir si les factures de l'État, les instances de l'Ontario qui ne payent pas certaines factures d'électricité, si ces actions seront financées par qui, alors nous avons obtenu de l'État cette volonté ferme de commencer à payer les factures d'électricité, et dans les 100 jours, parmi les actions d'encouragement, donc le financement de certaines de ces actions seront faits en compensation avec les factures d'électricité pour les adhéries des factures d'électricité. Pour cette première tranche, ce qui est prévu, dont le gouvernement met à disposition pour la région des eaux, et ça, c'est environ 18 millions de dollars. Donc, la première tranche sera dépassée incessamment. D'ailleurs, on nous a demandé de donner les bons ordre de compte, bien entendu, pour permettre à ce que ces transferts se passent, une première tranche qui sera d'avoir 25% de ce montant. Et par la suite, dans les 100 jours, nous aurons la totalité pour effectivement faire en sorte de mettre en œuvre le programme qui sont inscrits dans ce programme. Saillissant de Mme Espérance de la CP, effectivement, le gouvernement, à travers le chef de l'État, est en train de faire en sorte de commencer à libérer effectivement le paiement des instances officielles. C'est vrai, la région des eaux en souffrent parce que 25% de notre chiffre d'affaires s'est détenu entre les mains des instances officielles. Mais ce qui est certain par rapport à cette opération, donc, comme nous sommes une société commerciale, ce qui est certain, l'État, ce qui va payer, ce qui va nous donner, on va en tenir compte dans les consommations, bien entendu, de l'État. C'est un financement cercle, mais ils vont faciliter le dégaissement des fonds de ce que nous doivent comme stock d'un pays et sur base de ça, ça va nous permettre effectivement d'avancer. Donc, et d'avancer et bien entendu, de faire en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs comme nous a signés par le chef de l'État. Donc, c'est une très bonne chose, un bon départ et nous devons continuer ainsi. S'agissant de la troisième question au canal Congo TV, oui, c'est vrai, nous avons deux problèmes. Tout d'abord, il y a un grand déficit dans la ville de Kinshasa, une croissance démocratique très très importante. Comme vous le savez, nous sommes à près 12 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Nos capacités de production sont restées à ce jour de même et par conséquent, il y a une forte demande actuellement en termes de l'eau que nous devons donner et distribuer auprès de la population. Ce qui est certain, nous conduisons des efforts. Raison pour laquelle au départ, je parlais du projet de l'ozone. Ce projet de l'ozone, si demain, le chef de l'État pose la première pierre, ça va permettre à ce que nous puissions mêler la descerte dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. Nous aurons 110 000 m3 en plus qui va permettre de désengorger, bien entendu, et de laisser ces mollusines d'égil et de donner de l'eau au centre-ville et vers le nord. Donc ça, c'est un projet important. Actuellement, le déficit de production dans l'eau de 550 000 m3 jour, nous produisons 450 000 m3 jour, nous produisons à peu près 550 000 m3 jour. Donc il y a un grand déficit que nous devons fournir des efforts. Il y a aussi à la partie est de la ville de Kinshasa, bien entendu, il y aura une usine de l'Embaïe-Bou et là, nous aurons 35 m3 additionnels, ça va permettre d'améliorer, mais ça ne sera pas encore suffisant. Dans le zone, dans 3-4 ans, nous aurons 330 000 m3, ça va nous permettre d'améliorer la descerte dans la ville de Kinshasa, augmenter les taux, bien entendu. Actuellement, nous avons effectivement des problèmes. Vous suivez à la télévision le directeur provincial qui envoie le message dans ce qui concerne la descerte dans la ville de Kinshasa parce que nos équipements causent problème. Il y a un flux tendu dont nous travaillons en plein temps, en plein régime, sans arrêt et tout, et nous avons des problèmes de groupes monopompes. Par moment, il y a baisse au niveau des captages de l'Embaïe-Bou et par la suite, nous réparons, nous y allons. Donc, dans ce programme, nous avons intégré effectivement l'acquisition, bien entendu, de groupes monopompes que je parlais tout à l'heure et ça va permettre de renouveler le parc de nos équipements électromécaniques et permettre d'améliorer la descerte, bien entendu. Les actions qui sont retenues pour les 100 jours, vous avez vu que nous avons mis un accent sur les cabines de décharge. Les cabines de décharge, il y a une question qui m'a été posée dans ce sens, qu'est-ce qu'on appelle une cabine de décharge ? C'est une cabine qui permet de décharger la cabine qui est surchargée. Donc, à côté d'une cabine surchargée, on construit une autre cabine pour reprendre la population afin de décharger la cabine surchargée et des actions sont menées et dans les 100 jours, nous avons détenu beaucoup d'actions pour la ville de Kishasa, de Bombachi, Kolezi et certaines autres villes du pays. Le déficit à Kishasa est évalué à 300-400 MW parce que le déficit, c'est la puissance qui n'est pas alimentée. Aujourd'hui, au niveau de la production, nous avons assez d'énergie. La pointe à Kishasa a augmenté. Elle était aux alentours de 400 MW il y a une année. Aujourd'hui, nous tendons à 500 MW, ce qui fait que nous avons récupéré assez de charges. et vous pouvez le constater ces jours-ci, le délistage n'est plus comme on le faisait il y a quelques années. La situation s'est sensiblement améliorée, mais nous continuons nos éprouvants. Je vous remercie. Merci.